bonjour me revoilà en pleine nature et pour répondre à une question épineuse qui vous intéresse tous je présume c'est pourquoi est-ce que tous les petits vidéastes à partir du moment ils ont un peu de popularité quand même ils n'en ont pas et ben à leur liste de produits dérivés entre les tasses et les t-shirts y rajoute des livres pourquoi s'ils veulent tous publier des livres je mets des guillemets à livre car oui je suis quelqu'un qui fait des guillemets avec ses doigts voilà c'est une flexion de l'index c'est du majeur voilà entraînez-vous chez vous à la maison vous en êtes capable je le sais mais avant d'élaborer un peu plus loin pourquoi est-ce qu'ils font des livres tout simplement pour l'argent pour l'argent 99% pour l'argent et pour 1% c'est pour se sentir auteur pour se sentir artiste pour se sentir même pire encore penseur voilà on va voir qu'il y a certains qui essaient de s'acheter une légitimité en écrivant des bouquins nuls mais on va y revenir après parce que je pense que le motif premier c'est avant tout l'argent et là vous allez me dire non mais là tu racontes n'importe quoi on sent que tu m'y tonne on sent que tu mens on sent que tu te mauvaise foi nous on sert les auteurs de livres et ben on nous dit tout le temps à la télévision que bon voilà et ben ils gagnent pas bien leur vie alors pourquoi est ce que tu dis qu'ils font ça pour l'argent moi je pense que c'est par charité parce que nous les humbles petits petits spectateurs nous ont besoin d'être éduqués alors ils nous étudent au travers par le truchement de livres et tu as raison petite tarte flambée tu as tout à fait raison effectivement lorsque on sort un livre on gagne très peu d'argent voilà on gagne très peu d'argent par livre vendu alors il y a 150 schémas différents voilà je vous en mets un bon voilà vous en trouverez d'autres si vous avez envie qui répartissent à peu près le prix du livre combien va acquis donc on voit bien que à peu près le l'auteur sur un livre vendu 20 balles il a à peu près 10% il a aux alentours de 2 euros bon c'est pas énorme et on se rend compte dans ce schéma magnifique que ceux qui se gavent ce sont les gauchistes libraires voilà les walk des boutiquiers il faut fermer toutes les librairies c'est une évidence alors bien sûr la partie que l'auteur va gagner ça va dépendre du contrat qu'il a avec son éditeur parce que évidemment ça s'appelle michel welbeck et que tu vas vendre des livres par palette et ben bon tu peux négocier un plus haut pourcentage si c'est ton premier roman dans une maison d'édition qui n'a pas trop de thunes et enfin bon voilà et tu sais que ton livre va se vendre à 200 exemplaires bon bah voilà bah là tu vas négocier une marge beaucoup beaucoup plus faible parce que le but de l'éditeur qui va fabriquer ton livre c'est pas de perdre de l'argent en sortant ton bouquin et le travail de l'éditeur est essentiel non seulement dans la production du bouquin mais aussi dans tout le travail de relecture dans le travail de correction et puis même pour faire la mise en page pour faire une belle couverture parce qu'on sait que les youtubeurs aiment les belles couvertures c'est important mais je reviendrai sur ça donc lui si jamais vous écrivez un livre il va falloir en vendre par palette pour espérer devenir riche ou du moins pouvoir en vivre le vent se lève il faut tenter de vivre et c'est pareil pour les livres numériques alors ok il n'y a pas l'impression ok la diffusion bon les frais sont réduits parce qu'en général il suffit de mettre le bouquin sur une plateforme en ligne genre amazon ou bien kobo ou j'en sais rien l'auteur va parfois gagner un peu plus d'argent mais globalement bon tu deviens pas riche en vendant des palettes d'e-book alors on me signale qu'on ne peut pas vendre des palettes d'e-book voilà il faut vendre des tétraoctets d'e-book avant de devenir riche voilà je m'auto corrige en direct donc pourquoi est ce que je dis que c'est pour l'argent qu'ils le font mais parce qu'en fait on n'est pas obligé de se faire éditer bah oui on n'est pas obligé de se faire éditer encore plus aujourd'hui et en fait il ya grosso modo trois façons de sortir un bouquin la première façon c'est celle que je viens d'écrire c'est de se faire éditer donc vous contactez un éditeur vous envoyez votre manuscrit et en gros il ya un contrat entre vous et l'éditeur vous avez gagné un certain pourcentage une certaine somme bon voilà c'est à vous de définir ça être éditeur il ya le fait d'éditer à compte d'auteur c'est à dire que vous allez voir un éditeur vous dites voilà je paye et vous allez sortir mon bouquin et donc vous espérez soit vous n'avez rien à foutre vous êtes riche ou soit vous espérez gagner de l'argent sur votre faible marge parce que vous allez en vendre beaucoup d'ailleurs ça c'est une solution qui pullule en ce moment sur internet ils appellent ça des maisons d'édition collaborative ou en fait en gros les gens en fait ils viennent ils apportent leur manuscrit et puis la maison d'édition on s'occupe de tout faire la mise en page et tout et puis en général les jeunes auteurs irak pas mal un il laisse un bon nombre de billets parfois ils sont même obligés d'acheter un certain nombre d'exemplaires et puis bon la maison d'édition on a un peu rien à foutre de ce bouquin parce que bon voilà elle a juste fait le travail minimum elle va pas s'occuper de faire la promotion ou très peu et donc du coup les mecs ils se retrouvent avec une liste de librairies c'est vrai c'est comme ça que ça marche une liste de librairies pour les contacter pour les appeler alors oui vous voulez bien acheter mon livre la librairie elle dit non on veut pas acheter ton livre en fait et on parce que ça on sait que ça va pas se vendre on sait que c'est pourri et surtout si on le vend pas on peut pas faire de retour voilà parce que oui dans les librairies tu as un livre chez Gallimard il est pas vendu bah Gallimard rappelle le livre il détruit le livre ou je sais pas quoi mais bon du coup la librairie elle est débarrassée du bouquin là non le bouquin si elle le vend pas elle le cartera à vitam aeternam dans son stock elle aura un pauvre bouquin pourri avec une couverture moche voilà c'est pour ça qu'en fait les librairies refusent de vous acheter vos livres si jamais vous êtes édité on va dire à compte d'auteur et d'ailleurs pour l'anecdote c'est ce que a fait Loïc Chéniot dans ses premiers bouquins avant qu'il soit édité chez Delga et avant qu'il ne soit plus édité chez Delga et ben en fait c'est ça compte d'auteur il y avait sur thebookédition.com et puis il envoyait son manuscrit il fabriquait les le bouquin et puis bon ça t'origeait les fautes d'orthographe ou ce genre de choses là voilà et ça lui permettait de dire j'écris un livre de 300 pages sur le fascisme évidemment que je cesse c'est le fascisme voilà je me souviens d'une vidéo il s'énervait comme ça chez Ernesto 2.0 parce que il y avait un maître dans le chat qui lui disait non mais tu connais rien au fascisme il dit si j'écris un livre de 300 pages monsieur j'écris un livre de 300 pages j'ai rien à y connaître mais bon peut-être que s'il connaissait quelque chose en fascisme il arriverait à sentir un peu vers où il pointe son nez actuellement mais le vrai truc pour devenir riche si jamais vous avez une petite communauté vous savez vous allez vendre quand même quelques bouquins c'est l'auto-édition alors il y a le truc d'auto-édition de base pour comment dire le péon de base genre vous et moi plutôt vous que moi d'ailleurs c'est d'aller sur Amazon Amazon ils doivent prendre un pourcentage ils vous fabriquent votre livre vous le mettent à disposition en e-pub ou je sais pas quoi bon voilà c'est hyper facile à faire ça coûte rien le risque financier pour vous c'est absolument rien du tout donc ça c'est une très bonne manière on va dire de faire l'auto-édition si jamais vous êtes un petit auteur voilà sans talent et dont aucune maison d'édition n'a voulu mais vous doutez bien que nos amis vidéastes qui aiment particulièrement l'argent qu'est-ce qu'ils veulent eux ils veulent l'argent ils veulent pas donner une commission Amazon c'est pas par patriotisme ah non absolument pas c'est juste parce qu'ils aiment l'argent voilà mais ils ont raison c'est intéressant l'argent j'aime l'argent aussi parfois parce que admettons tu écris un livre qui est en réalité un fichier pdf par pitié les youtubeurs arrêtez d'écrire des fichiers pdf vous avez un format qui est magnifique c'est le format e-pub qui se dit sur l'iseuse qui est vachement bien qui permet de souligner qui permet de prendre des notes voilà qui permet d'adapter en fait la police d'écriture par exemple si on est dyslexique d'augmenter les caractères et tout de manière hyper facile hyper intuitive arrêtez de faire des pdf vos pdf en plus ils sont général format A4 c'est illisible enfin franchement c'est nul voilà on sort que quand quelqu'un sort un pdf qu'il a pas réfléchi tu vois voilà non c'est pas un pdf c'est un format e-pub au moins ça fera semblant que c'est un vrai livre vous voyez ce que je veux dire bon et ben admettons tu fais ton fichier pdf que tu le vends et ben là 100% des bénéfices sont pour toi bon tu payes un peu peut-être la tva si tu n'es pas totalement un escroc et peut-être des impôts après voilà qui sait mais ça fait que tout l'argent te revient hein t'es pas obligé de donner un peu à l'imprimeur donner un peu à l'éditeur etc surtout qu'en général c'est genre d'ebook hein ces fichiers pdf sont vendus plein pot c'est à dire vendu 20 balles 20 balles d'accord je vous le dis parce que vous ne lisez sans doute pas c'est le prix d'un livre neuf d'une sortie littéraire en librairie tu vois genre tu vas en septembre en librairie t'as plein de livres à 20 balles dans des belles collections et tout voilà c'est ça vaut 20 balles mais vu que vous ben vous n'y connaissez rien vous savez que le prix d'un livre c'est à peu près 20 balles et ben vous allez acheter un fichier pdf de 30 pages à 20 balles parce que vous dites oh ben c'est le prix d'un livre non c'est pas le prix d'un livre c'est le prix d'un type de livre particulier qui est déjà en grand format qui a déjà un certain nombre de pages en moins 300 pages enfin je crois bon vous avez un vidéaste qui vend un bouquin à 20 balles bon on est quand même bien d'accord que c'est un peu on va dire de l'abus de faiblesse voilà il profite de votre propre ignorance surtout parfois ils sont tout petits ils sont au format poche je dis mais comment ça ça peut valoir 20 balles même le papier ça vaut pas le prix de l'encre sur lequel c'est écrit donc sans vouloir avoir l'impression de tirer sur l'ambulance loin de moi vous savez que je ne fais pas ça évidemment non 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 pas du tout on n'est pas du tout dans ce cas de figure là mais lorsque tatiana vanteau se dit j'écris un livre et en fait l'oligarchie ne veut pas que vous le lisiez toutes les maisons d'édition l'ont refusé c'est un mensonge d'accord tatiana ment voilà elle qui a accusé les menteurs dans une vidéo précédente tatiana tu mens bon peut-être que tu avais demandé à une maison d'édition peut-être une ou deux mais entre toi et moi on sait bien que tu n'as pas des masses cherchées parce que pourquoi parce que c'est beaucoup plus rentable financièrement là d'auto-éditer ton bouquin plutôt que d'aller chez un éditeur et je vais vous le prouver déjà 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 un truc qui me fait rire c'est quand tu dis ouais les éditeurs m'ont répondu m'ont dit qu'il était très bien écrit mais trop extrême sur le fond alors bon déjà moi je veux le nom de la personne qui a dit si ton livre est très bien écrit tu me l'as fait pas moi j'ai lu ton bouquin que tu avais écrit avec greg c'est pas très bien écrit d'accord donc tatiana je suis désolé mais qui n'a pas un style incroyable voilà je tiens à te le dire voilà et vous savez moi je suis je suis proustien je pense que lorsqu'on écrit un livre on met le meilleur de soi même ben le meilleur de toi même niveau stylistique c'était pas terrible d'accord et surtout donc tu disais que le fond était trop extrême et que politiquement c'était trop énorme et tout que du coup les gens revisaient de l'éditer tatiana valec a sorti la même excuse pour son ebook a dit ouais tu es trop extrême pour les maisons d'édition sauf qu'en fait non c'est juste parce que tu aimes l'argent genre quel éditeur se dirait tu as un éditeur un peu scrupuleux tu s'en fous un peu de la qualité des livres qui met en vente quel éditeur se dirait ouais et ben en fait bah ouais ouais non de l'argent gratuit apporté par Tatiana Ventoz et ses milliers d'abonnés non franchement j'en veux pas non mais non mais garde le Tatiana en fait garde le pour toi quel éditeur se dirait ça parce que oui lorsqu'un éditeur veut sortir un livre s'il veut sortir un premier livre d'un auteur pas connu faut lui faire de la publicité et tout ça risque de très très mal se vendre genre à 50 100 peut-être 200 exemplaires d'accord mais tu as un livre écrit par une vidéaste qui a des centaines de milliers d'abonnés bon ben elles vont en vendre quand même quelques-uns des bouquins 1000 2000 3000 là en ce moment elle est à peu plus de 2000 précommandes et ça fait deux jours que les précommandes sont ouvertes donc là c'est déjà quand même un petit succès en librairie tu as quand même un petit succès vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un éditeur qui veut bien éditer ça en se disant ouais de l'argent gratuit je prends vu que l'éditeur prend forcément une commission et surtout parce que l'éditeur fait un travail sur le livre pour améliorer le bouquin il ya une relation entre l'éditeur et l'auteur on va y revenir par exemple je prends pour la bd vous connaissez tous les éditions bambou vous avez tous eu des éditions bambou entre les mains c'est ce qui édite les profs des trucs sur le rugby sur les sages-femmes sur les ostéopathes sur les promptologues bref vous avez vous avez un métier voilà il ya une bd chez bambou là dessus bon c'est pas des bd de haute qualité 1 et donc du coup bon ben voilà eux ils édite à peu près n'importe quoi tu vas aller voir je suis sûr tu dis ouais moi j'ai un projet de bande dessinée sur les pompes funèbres et ben je suis sûr qu'ils l'édite ils font ouais vas-y banco allez hop une page un gars il donne un cahier des charges et puis vas-y hop c'est édité c'est ce qu'on appelle des bd de supermarché ou de station service tu vois tu achètes ça tu en vacances à la plage un t'as tes mômes à l'arrière tu leur donne une bd tu vas-y maintenant tais toi arrête d'hurler c'est le bon vieux temps on n'avait pas de téléphone cellulaire pour nous occuper lors des longs trajets autoroutiers bref bambou c'est pas une maison d'édition qui a une super réputation pour vous donner un équivalent c'est un peu comme un vidéaste voilà qui n'a pas trop d'éthique et qui va faire de la pub pour des jeux mobiles sont arrêtés des casinos en ligne voilà bon ben voilà c'est à peu près le même niveau d'éthique leur réputation ils s'en foutent un peu bon et je parle de ces maisons d'édition là mais je suis quasiment sûr que tatiana mantoze comment dire en cherchant un peu aurait facilement pu trouver une maison d'édition correcte encore une fois à vendre plusieurs milliers de livres bon ben c'est intéressant voilà c'est pas tous les jours que tous les éditeurs peuvent vendre plusieurs milliers de livres donc tatiana venir te la jouer victime oppressée du système que personne veut éditer qu'il faudrait faire taire c'est tout simplement du flanc c'est de la comédie et c'est du mensonge donc là à l'heure où j'ai écrit celine donc c'était ce matin c'était le 16 février le tipeee a été lancé le 14 février 1 et donc il ya deux jours et en deux jours il ya 2288 pré-vente il reste encore 45 jours sur la campagne dont des maîtres qui ont lâché 500 balles en disant soutien tatiana bon voilà sachant que pour se faire 500 balles en vendant des bouquins on a dit qu'il fallait en vendre un truc genre 250 mais surtout je vais vous montrer à quel point c'est plus rentable de faire de l'auto-édition pour tatiana et pour tous les autres donc là à l'heure où j'ai écrit j'ai vu qu'il ya à peu près un peu moins de 1500 personnes qui ont acheté le livre édition de base en physique 1500 personnes bon c'est déjà pas mal en pré-vente en deux jours un livre à 25 euros bon déjà tatiana un livre à 25 euros c'est trop cher c'est trop cher que je suis désolé mais dans dans l'édition il n'y a pas de livre à 25 euros s'il ya peut-être le dernier stephen king qui est à 25 euros mais le dernier stephen king doit bien faire plus de 100 pages depuis ce que le tien et puis bon surtout bon c'est stephen king il ya un travail sur la couverture il ya un travail sur je pense sur voilà la collection il ya un travail sur la typographie bon il ya des choses un peu plus intéressantes je déteste stephen king mais voilà enfin je veux dire bon on a un objet livre en main qui est un peu plus beau d'ailleurs en fait ton livre j'ai pas trouvé alors peut-être que j'ai mal regardé mais vous me direz les dimensions de ton bouquin parce que lui c'est un grand format tu vois c'est un livre un peu en grand format il est neuf il vient de sortir et il fait un peu moins de 500 pages bon tu as quelque chose d'un peu conséquent normalement un livre de 288 pages là comme tu nous proposes bon bah vas-y si tu es édité tu le propose je sais pas à 17 18 euros max là tu proposes à 25 euros jean tatiana mais en fait tu n'as aucune idée des prix tu n'as aucune idée des prix c'est là comme ça qu'on voit que les gens ne disent pas parce que quelqu'un qui lit jamais de la vie il paie 25 euros pour avoir ça surtout que sinon bouquin est édité et encore une fois il ya un travail de relecture on va y revenir mais j'insiste là dessus ce travail de relecture correction des fautes d'orthographe important de typographie donc voilà donc je prends mon livre à 25 euros bon je sais pas on va dire qu'il ya deux euros qui partent à l'imprimeur comme dans le schéma précédent bon je sais pas c'est peut-être un peu plus on va dire voilà deux euros va dire deux euros pour l'envoyer par la poste bon ça veut dire que là on a concrètement tatiana t'enlève donc 25 moins quatre euros ça fait 21 euros à 21 euros x 1500 la tatiana elle s'est faite 31 500 euros en deux jours voilà donc c'est pas mal ça va continuer à augmenter on voyait bien que c'était beaucoup 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 plus rentable pour elle de passer par l'auto édition c'est les motivés uniquement par l'argent et pas du tout par une pseudo volonté contestataire surtout que le livre n'est encore une fois pas bénéficier du travail sérieux d'un éditeur et oui faire travailler la classe des producteurs c'est pas encore ça tatiana voilà ceux qui produisent les livres et pour continuer mon démonstration par exemple là elle vend un pack à 15 euros avec le livre audio et l'ebook donc 15 euros elle l'en vend elle a fait 150 ventes ce qui fait 2250 euros comme pareil dans sa poche là il y a même rien à sortir il ya rien à déduire juste la tva voilà et c'est ça qui est rigolo c'est qu'en fait normalement un livre audio coûte plus cher qu'un livre physique parce qu'en fait faut payer la personne qui lit le bouquin donc c'est pour ça qu'en fait les tarifs n'ont aucun sens tu vois ça aurait été moins déconnant de vendre 25 euros le livre audio et genre 15 euros le livre physique voilà mais bon c'est bizarre tatiana donc là on se rend bien compte que en auto éditant son livre elle va gagner dix fois plus que en souscrivant un contrat avec une maison d'édition voilà c'est l'argent qui la motive c'est pas grave il faut pas jouer la rebelle après c'est l'argent et là bon je veux pas donner l'impression que c'est une filset sur tatiana venteau c'est juste parce que c'est l'actualité elle vient de sortir un truc bon bah voilà j'en parle mais en fait en vrai c'est vrai également pour julien rochdy un seul lui il a créé une maison d'édition que c'est pas éviter tu vois tu crées une société à ton nom mais juste c'est pour recevoir les bénéfices mais bon globalement bon bah voilà il n'y a pas de travail de diffusion du bouquin de rochdy c'est à dire ce sinon il y en aurait dans toutes les librairies tu vois voilà pendant trois mois tu auras les bouquins de rochdy partout en librairie et tout comme il y a c'est le cas avec les bouquins de zemmour bon et ben là c'est pas le cas c'est pas le cas pourquoi parce que simplement julien rochdy fait pas le travail d'un éditeur juste en fait il fabrique le livre physiquement et vu qu'il ya personne qui à côté de lui on va dire pour l'aider bon bah voilà on n'a pas un livre d'une grande qualité un objet formel voilà absolument esthétique voilà et vu qu'il n'est pas éditeur et qu'il ne sait pas faire bon bah le travail de relecture n'a pas été fait ce genre de choses et donc du coup bon il se trouve qu'il ya quand même parfois des fautes d'orthographe dans ces livres bon bah voilà et puis en général les livres auto-édités vous voyez l'encre elle bave quand dès que c'est un peu humide quand vous passez le doigt dessus vous avez un peu transpiré ça bave les papiers est en mauvaise qualité le carton de la couverture est en mauvaise qualité vraiment tout pue la mauvaise qualité quoi on sent un objet pourri est ce qui est moi je trouve absolument excellent dans les livres auto-édités c'est les erreurs de typographie parce que en fait la typographie c'est un truc c'est énorme et on va dire voilà tu mets un espace entre deux mots tu mets un espace insécable voilà je sais pas entre le mot et un point d'exclamation ce genre de choses et il ya des gens ils connaissent pas ces règles là le nombre de gens que vous avez vu ou pour écrire des points de suspension ils écrivent trois points et du coup ça fait trois points mais du coup c'est pas c'est pas le même caractère des points de suspension et trois points c'est écrit sur twitter d'un tweet et qui met trois points à la tu comprends mais tu vends un objet et tu n'as même pas fait l'effort de remplacer les trois points par des points de suspension une fois il ya parfois des gens qui écrivent cinq points d'exclamation d'affilée mais ça s'écrit pas cinq points d'exclamation d'affilée qui auraient genre voilà des gens qui vont mettre etc et des points de suspension ben non tu choisis soit c'est etc soit c'est des points de suspension tu peux pas mettre les deux des gens qui savent pas si on met des espaces en ouvrant les parenthèses où est-ce qu'on met les espaces dans les guillemets et tout et je trouve c'est excellent en fait les gens voilà ils ne savent pas faire c'est pour ça qu'en fait c'est un métier parce que les gens qui sont un peu du cru un qui ouvre des livres contrairement aux gens qui achètent ces livres là et ben les gens qui les lisent et ben ils les voient directement et tu vois que c'est un livre c'est mal produit c'est mal fait c'est mal pensé en fait là tu payes un livre 20 25 euros parfois un livre auto-édité qui a la qualité d'un livre librio à 3 euros un 10 francs à l'époque voilà après c'est passé à 2 euros maintenant c'est 3 euros c'est l'inflation c'est à cause de l'ukraine et encore un livre librio supérieur un livre auto-édité parce que moi la typographie va être un peu corrigé les fautes d'orthographe est un peu corrigé le texte sera bien meilleur que ce que tu vas acheter sera auto-édité parce que oui c'est ça le coeur de mon propos en fait c'est que finalement en fait être un éditeur c'est pas être le grand méchant de l'histoire voilà c'est parce que tu as l'impression qu'il y a des gens ils ont encore cette vision là où est l'éditeur comme ça il est là et puis l'oppresse un peu le pauvre auteur qui a des fulgurances artistiques il lui dit non c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit non il le torture un éditeur un rôle essentiel à jouer dans la production d'un livre je veux dire même esthétiquement enfin je veux dire au niveau de la qualité artistique du bouquin si vous écrivez une fiction un roman une pièce de théâtre ou que sais-je et franchement on va pas se mentir je veux pas entendre quelqu'un venir défendre le beau les valeurs ancestrales et tout et c'est arrivé ce genre de couverture là tu vois c'est pas possible je veux dire bon à un moment donné il faut choisir soit tu défends des choses un peu belles soit tu sors ça tu vois mais c'est ça peut pas être les deux c'est antithétique tout comme je veux pas entendre que les méchants boucles et tout comme ça ils détruisent la langue française sachant que eux ils sont pas foutus d'engager un relecteur pour corriger leur faute autographe dans leur bouquin voilà c'est pareil il faut choisir soit vous respectez la langue française soit vous n'en avez rien à foutre mais on peut pas avoir cet entre deux voilà j'en ai rien à foutre quand c'est moi mais quand même quand c'est les autres c'est très grave et donc pour illustrer à quoi sert à peu près un éditeur je vais prendre l'exemple du bouquin dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo walk fiction de samuel fitoussi donc samuel fitoussi il a été édité il a trouvé un éditeur donc voilà une pensée totalement réactionnaire et trouver un éditeur comme quoi c'est possible tatiana c'est vu de chercher en fait et du coup il ya fort à parier que samuel fitoussi il n'a pas juste envoyé son manuscrit l'autre il n'est pas venu il n'a pas envoyé directement à l'imprimante il a passé dans le logiciel pour faire la mise en page et hop c'est envoyé à l'imprimante non l'éditeur général ce qu'il fait c'est qu'il dit bon ben là regarde ça c'est trop long ça c'est trop compliqué simplifie ça c'est trop court par contre ça ce serait intéressant que tu développes ça par contre c'est hors sujet je trouve ça à lourdi le bouquin c'est ça le travail d'un éditeur c'est de conseiller l'auteur pour que tout simplement son livre soit lisible pour que les gens ils achètent le bouquin et ne ressortent pas de là en disant putain mais c'est quoi cette merde bon après là le fond était pourri bon après l'éditeur n'était pas extraordinaire non plus donc je suis pas en train de dire ouais tu as été édité forcément ton livre il sera bien c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je veux dire c'est que sans le travail de l'éditeur le bouquin de samuel fitoussi aurait sans doute été moins bon encore plus mauvais si c'est possible parce que sans doute il se répétait sans doute à un donné déjà il part pas mal dans tous les sens et bien il serait parti encore plus dans tous les sens et voilà donc l'éditeur fait un travail après plus il est impliqué et ben plus et ben voilà il va te guider il va te dire ben non ça ça va pas se vendre ça c'est pas bien ça c'est pas intéressant ça tu peux pas dire ça ça tu peux pas dire ça comme ça ça on va avoir un procès etc d'ailleurs j'y pense si vous voulez en fait vous intéresser à comment dire la relation entre un auteur et un éditeur j'ai lu il ya des années maintenant les lettres de céline et céline dans ses lettres il ya énormément de lettres à gallimard parce que c'était son éditeur c'est pas son éditeur d'origine son manuscrit de voyage au bout de la nuit était d'abord refusé alors pas exactement refusé mais ils ont dit oui c'est un peu long voilà il faudrait ce que je viens de vous dire et puis bon lui il a dit non ça passera pas comme ça je vais trouver un autre éditeur pour ne pas trahir ma vision artistique mais bon c'était céline il avait une vision artistique bon et donc du coup en fait on peut lire la correspondance entre céline et gallimard on peut lire une sorte d'amitié la façon qu'elle se parle c'est extrêmement drôle et c'est un peu touchant parce qu'il me semble si je ne m'abuse que la dernière lettre qu'a envoyé céline c'était une lettre justement à gallimard à son éditeur juste avant de mourir il venait de finir rigodon il écrit une lettre à son éditeur pour dire c'est bon c'est fini et pam meurt pauvre céline et d'ailleurs cette lettre elle est extrêmement touchante parce qu'on voit qu'il a toujours une ferve il a toujours une sorte de folie qu'il anime et tout et il écrit enfin je vais vous la lire mais vraiment franchement une lettre incroyable à gaston gallimard 30 juin 1961 mon cher éditeur et ami je crois qu'il va être temps de nous lier par un autre contrat pour mon prochain roman rigodon dans les termes du précédent sauf la somme 1500 nouveaux frangles de mille sinon je loue moi aussi un tracteur je vais défoncer la nrf et par saboter tous les vachos qu'on se le dise bien amicalement vôtre et sans vouloir trahir le secret de la correspondance mais avec où penser un bruce ben amram voilà qui lui a le droit de mettre sa tête sur ses livres pour qu'il se vende plus et ben ben en fait on avait parlé ensemble de la relation qu'il avait avec son éditeur parce que bon voilà il écrit des romans et donc forcément ben quand on écrit des romans c'est pas la même chose que créer une vidéo youtube et donc ben voilà il lui donnait des conseils il disait ben tiens lis ça ça peut être intéressant pour essayer de développer ton style pour essayer de développer ta façon de voir une intrigue etc et donc ça je trouve ça intéressant c'est à dire qu'en fait là on a une vraie relation où un éditeur essaye de guider en fait on dirait bruce qui est en fait qui est un vidéaste il n'est pas tu vois c'est pas un auteur mais s'il veut se reconvertir comme auteur de fiction et ben faut qu'il fasse un travail dessus voilà c'est pas inné voilà il faut il faut réfléchir voilà c'est c'est quelque chose qui se travaille c'est quelque chose qui s'améliore et pourtant je sais pas combien il pensait il a vendu de l'épée à mon avis ça se vendait quand même plutôt pas mal il était peut-être pas obligé il faut dire allez bon c'est de la merde allez hop on envoie non il a quand même eu cette volonté d'accompagner son auteur pour qu'il s'améliore parce qu'en fait le but d'un éditeur c'est que le livre ça soit pas un livre de mer que l'édite la maison d'édition ne se trouve pas entaché d'en publier un étron voilà et que donc en fait le livre soit lisible qui se vendent que les gens soient contents que le livre soit compréhensible aussi peut-être accessoirement parce qu'on va pas se mentir aucun des youtubeurs là qui font des livres ne sont ni des grands artistes ni des grands penseurs ou quoi que ce soit qui serait comme ça bridé par par un éditeur comme ça qui viendrait leur imposer de faire un objet marketing un objet qui se vendent pendant que eux ils avaient une véritable émotion esthétique à exprimer et à faire ressentir au lecteur tu vois on n'est pas du tout dans ce cas là d'accord on est pas du tout dans ce cas là je veux dire ou alors faut me dire qui au contraire ces petits vidéastes là ils ont besoin de structure ils ont besoin de conseils parce que déjà bon la plupart ne lisent pas en fait ça se voit qu'ils ne lisent pas et du coup vu qu'ils ne lisent pas ils ne savent pas comment ça marche un livre parce qu'on est d'accord même si quelqu'un s'auto-édite en général va quand même demander à un ami ouais vas-y relis moi s'il te plaît enlève moi deux trois faute d'orthographe et puis l'ami va dire cette phrase elle est un peu bizarre et il dit ouais non mais c'est bien c'est bien bon le mec il connaît absolument pas le sujet dont on parle et donc du coup forcément bah le type il fait tu vois l'ami il est là il est un peu embêté parce qu'il peut pas dire bon c'est de la merde parce que déjà bon peut-être qu'il connaît rien du tout au sujet peut-être que bon bah voilà il n'a pas envie de se fâcher parce que en fait c'est difficile de se voir critiquer un écrit de se dire ouais bon en fait c'est de la merde de ce que tu as fait j'aime pas je comprends pas parce que du coup tu as mis forcément un peu de toi dans ce que tu as écrit donc voilà c'est compliqué ça que bon c'est très bien d'écrire mais après bon bah voilà il faut assez de courage parfois pour montrer ce que tu as écrit parce que forcément le public après il est sans pitié il est sans pitié et d'ailleurs on va pas se mentir eux penser et ben c'est le seul mec qui savait que j'allais pas aimer son livre qui me l'a envoyé et que je lui dis bon bah c'était pourri et en fait il l'a pas mal pris peut-être qu'il a mal pris mais il me l'a pas dit il a réussi à le cacher qu'il était voilà dans son fort intérieur il était vexé non mais parce qu'en fait c'est difficile de savoir prendre la critique et encore plus si c'est un projet personnel comme ça c'est moi tu me dis ouais t'as mal t'as mal passé la débroussailleuse chez moi je dis ouais mais je m'en fous en fait je peux pas de vexé parce que je sais je m'en fous ça m'intéresse pas par contre si tu as écrit un truc et bon t'es là t'es tout peu d'eau tu dis oh est ce que c'est bien je pense que c'est bien tu penses que c'est ouais tu dis oh là ça pourrait être amélioré et tout t'es hyper sensible c'est pour ça qu'il faut un éditeur qui dit non ça coupe ça tu coupes ça c'est nul à chier ça tu refais ça je raye ça j'enlève avec une poigne comme ça sans aucune vergogne il raye il censure parce que c'est trop extrême politiquement alors je sais vous allez me dire oui mais proust en fait il y a un premier tome de la recherche du temps perdu il l'a publié à compte d'auteur et tout ok je vous arrête tout de suite quel vidéaste est proust là parmi eux là lequel est proust roch dit c'est proust brico marché c'est proust non c'est pas proust on est d'accord ils n'ont pas le ou alors si tu penses qu'ils sont au niveau de proust je t'invite à lire proust en fait pour juste comprendre à quel point proust c'est exceptionnel et à quel point pour voir les jambes c'est qu'ils sont rien à côté de marcel proust et même de manière générale tous les gens qui s'édite à compte d'auteur bon bah il n'a aucun qui est marcel proust ils sont tous extrêmement mauvais d'ailleurs les gens ils sont là ils s'auto-édite ou bien ils utilisent une maison d'édition là à compte d'auteur participative voilà une maison d'édition participative et puis ils se retrouvent avec des stocks de bouquins à écouler du coup ils envoient leur bouquin à l'hymne the sun pour espérer qu'il en parle et puis l'hymne the sun il a le bouquin en main il fait bon je suis embêté parce que vraiment j'ai lu ça mais j'ai détesté c'était nul à chier les personnages sont nuls en plus c'est sexiste c'est misogyne c'est tout ce que tu n'aimes pas c'est horrible mon dieu c'est mal écrit il ya des répétitions il ya des adverbes il n'aime pas les adverbes l'hymne the sun le coin lecture de l'hymne the sun c'est mon péché mignon je regarde avec attention comme ça je voilà j'attends le moment où il va détruire un pauvre auteur innocent et du coup parfois les auteurs le prennent tellement mal qu'il est obligé de leur demander maintenant autorisation pour détruire leur livre voilà c'est voilà les suivis les gens ils sont sensibles dans le petit coeur il est tout mou il faut en prendre soin bref je pense qu'il faut sortir en fait tout simplement de ce cliché de l'auteur qui écrirait comme ça seul chez lui dans le noir comme ça avec de l'alcool il est comme ça oui j'écris j'ai l'inspiration alors c'est peut-être arrivé pour un ou deux mecs mais bon on va pas se mentir en général ce qui fait la qualité d'une oeuvre c'est que ça arrive à parler de quelque chose de vrai quelque chose qui te touche ainsi un mec est totalement perché dans les nuages comme ça en train de parler de réalité totalement abscons bon ben ça marche pas je sais pas la réalité en fait c'est rien de concret ça peut pas toucher quelqu'un moi aussi quand j'avais 15 ans je pensais qu'un artiste était un mec isolé comme c'est une sorte de tour d'ivoire et tout mais en fait à un moment donné j'ai eu mon premier poil de barbe qui a poussé puis là tout à coup j'ai eu l'illumination voilà j'ai compris le monde j'ai compris la société j'ai compris énormément de choses voilà c'est comme un peu un radar ça permet de capter les ondes de capter le réel voilà non mais en vrai dès que maintenant je vois un film c'est un artiste comme ça qui est maudit qui est torturé comme ça qui est seul et qui est là qui doit apprendre à écrire un truc et tout fait je genre ça me saoule en fait parce que juste ben non c'est pas ça un artiste tu vois genre ça c'est une vision romantique qui est un peu nul et un peu nièce de ce que c'est qu'un artiste et je vais me répéter mais c'est pour ça que j'ai montré showing up de kelly richard au club de l'étoile là le mois dernier c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur le sujet sur qu'est ce que c'est qu'un artiste en parlant de ce film là parce que je le trouvais absolument incroyable dans sa représentation de l'artiste au moment l'artiste est quelqu'un de quelqu'un de pas forcément très aimable de quelqu'un de profondément banal qui a des problèmes très matériels genre j'ai pas d'eau chaude chez moi c'est embêtant voilà et c'est pour ça aussi que j'adore le cinéma d'Hong Chanso chez Hong Chanso bon ben on a tous les personnages sont artistes ils sont écrivains ils sont poètes ils sont peintres ils sont réalisateurs mais ils ont tous des problèmes très bêtes de coeur des problèmes d'alcool aussi voilà et donc en fait c'est des gens qui ben c'est possible de dire bah ouais leurs problèmes en fait ils existent dans le vrai monde c'est pas comme ça des sortes de demi-dieux qui seraient totalement excentris totalement loufoques non c'est juste des gens normaux qui ont leurs propres problèmes des problèmes de gens normaux et c'est parce que beaucoup en fait de faquins ont cette image comme ça ouais d'artistes maudits qui seraient maltraités par son producteur ou par son éditeur ou que sais-je encore pour des questions financières où ils n'arrivent comme ça pas à trouver l'inspiration je sais quoi que on se retrouve en fait avec des mecs qui arrivent à faire croire que bah oui en fait je vais auto-éditer mon livre il sera très bien ben non en fait il va pas être très bien ton livre va être tout pourri parce que je vais reprendre mon exemple de Julien Rochdy, Julien Rochdy bon il a écrit un bouquin sur Nietzsche je l'ai pas lu voilà je m'en fous cependant si Rochdy avait fait comment dire l'effort d'aller voir des éditeurs pour essayer de publier son truc et pas fonder sa propre maison d'édition d'auto-édition pour parler de Nietzsche et ben il serait allé voir chez un éditeur de philosophie un peu sérieux et il aurait dit ben non en fait je comprends pas là parce que l'éditeur forcément il connaît un peu un truc tu vois il est aussi lu Nietzsche tu vois c'est pas un adolescent de 15 ans qui est perdu qui est là comme ça et qui pense que en achetant un bouquin de Rochdy il fait un axe de résistance tu vois bon c'est quelqu'un qui est un peu civilisé qui est un peu un peu qui est un peu de bouteille qui est un peu de lecture qui est un peu de culture et il veut dire mais en fait je comprends pas non mais là ce que tu dis ben non c'est pas prouvé c'est pas sourcé je comprends pas là tu contredit toute la littérature sur le sujet pourquoi est-ce que tu affirmes ça enfin tu vois il y a quelqu'un il y aurait eu un dialogue avec lui pour dire ben non ça il faut le reformuler ça si tu veux soutenir cette thèse là et ben du coup il va falloir l'appuyer va falloir le démontrer de manière beaucoup plus pertinente que ça parce que là tu vas contre courant de tout ce qu'on sait sur Nietzsche parce que oui là il revient il s'amuse à dire oui à la volonté puissante t'es un livre de Nietzsche ben oui t'es pur t'es un livre de Nietzsche bon j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc allez la voir si jamais ça vous intéresse mais non c'est pas la volonté puissante c'est pas un livre de Nietzsche c'est une falsification bon et l'éditeur il aurait dit ouais bon julien t'es pas hyper convaincant franchement là on va se faire taper dessus nous nous sommes une maison d'édition sérieuse on va pas entacher la respectabilité de notre maison d'édition pour toi tu vois et donc là julien il aurait dû soit se creuser les méninges pour prouver ses dires et dire autre chose que de toute façon Nietzsche il a écrit quasiment tous les aphorismes de la volonté de puissance donc en fait c'est un livre de Nietzsche ben non en fait c'est comme si moi julien je prends des mots dans tes bouquins je les extrais des petites phrases je les extrais je les montre dans un autre sens et je dis regarde c'est un bouquin Julien Rojdy je suis sûr il y a moyen de faire des phrases trop drôle genre j'adore les walk et en vrai ça serait intéressant de prendre des bouquins de Rojdy de découper des bouts et d'essayer de lui faire dire complètement l'inverse de ce qu'il pense en juste en réagençant les trucs dans l'ordre qui nous arrange nous et c'est pour la même raison qu'il pourra jamais sortir un bouquin d'histoire lui qui prétend aimer l'histoire de France il pourra jamais sortir un bouquin d'histoire dans une grande maison d'édition parce que tout simplement les gens vont dire bah attends là c'est pas vrai là ta source c'est quoi pourquoi tu affirmes ça enfin tu vois les gens ils vont ils vont ils vont ils ont envie de sortir des ouvrages un peu sérieux ils n'ont pas envie d'en tâcher la leur leur réputation pour Julien Rojdy qui va raconter n'importe quoi parce qu'en fait il se base lorsqu'il sort pas directement les informations de lui de lui même c'est sa propre source tu vois sa source est-il inventé voilà et parce que de sources ils sont totalement datés de trucs on sait qu'en fait c'était faux enfin voilà des choses il va sortir des travaux d'historien des années 20 et va dire voilà c'est la vérité maintenant mec il y a 100 ans de recherche en histoire depuis tu peux pas dire prendre un truc et dire c'est la vérité c'est comme ça c'est immuable les choses évoluent heureusement l'histoire est une science 1 et donc on réactualise notre vision de l'histoire à chaque nouvelle découverte je ne fais pas julien et donc c'est l'avantage d'être auto-édité comme julien rojdy tu peux sortir les plus grandes énormités que tu veux personne va jamais te reprendre 1 je veux personne va dire vraiment ton livre sur la plupart des gens qui l'ont rejeté l'ont même pas lu en entier je pense certains ils ont dû commencer dure putain mais c'est chiant et donc ils n'ont pas lu et donc tu peux affirmer ce que tu veux tu peux affirmer absolument ce que tu veux personne ne te reprendra jamais voilà c'est ça qui est bien il n'y a pas un éditeur un mec un peu scientifique qui va se dire ah tiens je vais lire ce livre pour publier dans telle maison d'édition qui a l'air intéressant sur tel sujet puis dire non finalement je ne suis pas d'accord et de faire un long papier dans un article de recherche pour te contredire ou je sais pas quoi non de toute façon on s'en fout c'est un livre auto-édité ça n'a aucune importance ça ne peut me porter je vais être un peu méchant mais s'auto-éditer en fait ça n'apporte de la crédibilité sur un sujet mais qu'auprès des gens qui ne connaissent rien je veux dire qu'auprès des gens qui ne lisent pas qu'auprès de gens qui ne comprennent pas du tout le milieu de la littérature le milieu de la lecture le milieu de l'édition genre tu t'auto-édites tu dis bah voilà je suis auteur j'ai sorti un livre sur tel sujet je suis un spécialiste voilà c'est exactement du coup ce que faisait Loïc Chéniot avec le fascisme comme je racontais en début de vidéo voilà j'ai écrit un livre sur le fascisme il fait 300 pages je fais autorité bah non arrête de gueuler en fait tu t'impressionnes personne tout le monde fait pas autorité ton bouquin était auto-édité bon c'est tout pourri voilà personne l'a lu par exemple si vous avez envie vous de vous acheter une autorité pas cher auprès de gens qui ne connaissent rien et bien vous prenez chat gpt vous ouvrez chat gpt vous lui dites écrivez moi un essai sur je sais pas je sais pas sur la migration des requins baleines et puis hop tu es spécialiste en océanologie voilà et tu mets après sur amazon et tu le vends voilà et puis c'est bon voilà tu es spécialiste ça va impressionner les gens les gens dire ah ouais il s'y connaît vraiment c'est impressionnant mais en fait non vu que tu peux raconter n'importe quoi que personne ne va jamais t'arrêter c'est pour ça que là moi maintenant je vais créer sur amazon un ebook un livre de musicologie parce que moi vous savez je suis un fin mélomane j'adore la musique je me connais particulièrement bien en musique et donc je vais écrire un livre sur la musicologie et je vais mettre à 2000 euros sur amazon comme ça personne ne va jamais l'acheter personne ne va jamais lire jamais vous l'acheter et ben je serai comment dire très 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 heureux financièrement et comme ça dès que les gens vont pouvoir me dire oui la musique franchement telle musique c'est trop pourri tout choisir non mais toi tu n'as pas écrit un livre sur la musicologie tu n'y connais rien et je pourrais comme ça m'asseoir comme expert en musicologie grâce à mon statut d'auteur seulement malheureusement ça ne marchera qu'auprès des faibles d'esprit les gens qui sont les moins informés les gens qui ne connaissent rien c'est toujours pareil en fait toujours les plus faibles qui se font avoir ah oui si tu es tombé dans le panneau julien roche dit tu es très faible bref acheter des livres auto édité à part si c'est une fan fiction homo érotique écrite par votre petit cousin et que c'est vraiment pour lui faire plaisir c'est pour dépanner quoi c'est parce que c'est quasiment un ami et ben vraiment n'en achetez pas quoi enfin je veux dire voilà ça sert à rien en fait c'est une question d'hygiène mentale vous allez rien apprendre ça va il y aura rien et il faut pas croire vous allez tomber sur le prochain marcel proust comme ça par hasard si jamais vous achetez un livre juste pour soutenir un auteur et vous dire oh oui regardez je suis un littéraire joli non ça dupera personne mais surtout acheter acheter une tasse au moins la tasse elle servira quelque chose ou bien acheter un t-shirt comme ça pour être porté dans la rue et ça vous protégera votre votre virginité comme ça les le sexe opposé ne s'approchera pas de vous et après vous pourrez acheter des formations à taïs d'exclusion pour que vous apprennent à séduire les filles parce que oui on rigole on rigole mais tatiana voilà bon julien roche dit bon c'est encore à peu près propre 1 voilà bon tatiana c'est sur tipeee donc bon elle va forcément payer la tva mais taïs elle taïs d'exclusion elle qu'est ce qu'elle fait elle vend un ebook je te le dis il vaut il vaut 19 euros 90 mon ebook un mais voilà vu que vous êtes sympa que vous avez pris mon abonnement à 50 balles par mois parce que oui on parle d'un abonnement à 50 balles par mois pour voir quoi vous allez voir après croyez moi ça vaut le détour donc si tu as pris cet abonnement à 50 balles j'ai le droit d'avoir le livre à 9 euros 90 un livre qui fait 37 pages incroyable et donc du coup bon ben je me suis procuré parce qu'en fait le site n'était pas très bien sécurisé on pouvait fouiller dans les fichiers du site pour récupérer l'ebook directement alors maintenant ils sont en panique ils l'ont modifié mais bon ça fait pas sérieux hein ton site n'est pas très sécurisé il y a des gens quand même qui disent ouais je vais mettre ma carte bancaire dedans fait vas-y on te regarde et donc sur cet ebook il y a de 37 pages il y a 18 pages de rien d'accord là je vous pourrais me striker ma vidéo voilà je divulgue une page une page une vraie page une vraie page de l'ebook de taïs j'en ai montré plus sur twitter si vous voulez mais voilà c'est une vraie page de l'ebook de taïs c'est une page vide voilà sur les 37 pages qui coûtent 19,90 mais qui vous vendent 9,90 euros parce que bon quand même elle est bien bonne vous avez une page d'hier incroyable c'est incroyable vous êtes impressionné cette page là vous avez été facturé 50 centimes acheter ce truc là c'est vraiment foutre de l'argent en l'air c'est vraiment foutre de l'argent en l'air au premier degré voilà ce que tu dis j'ai trop d'argent tiens j'ai acheté un ebook chez taïs en plus il y a des illustrations qui sont toutes faites avec dali c'est c'est même pas elle est capable de prendre un photographe pour aller faire deux trois belles photos deux trois trucs un peu marrant non 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 c'est tout est fait c'est à dire le machin était généré par l'intelligence artificielle le texte 1 parce qu'avec pas du ring et son équipe parce que pas du ring il est plusieurs voilà ils sont beaucoup ils sont légions voilà ils ont passé le texte au détecteur détecteur de métaux mais non au détecteur d'IA bon il ya des moments il ya quand même marqué intelligence artificielle voilà donc bon c'est à dire en fait en gros il ya un mec parce que je suis un mec qui est derrière le mec il est venu n'a tapé vas-y ebook pour droit tarder tac généré après a généré deux trois photos et boum en après midi c'était plié il avait un ebook voilà bien vendu donc moi j'aimerais bien savoir ce livre qui vaudrait 20 euros j'aimerais bien savoir taïs d'après qui qui a expertisé ce livre pour dire qu'il vaut 20 balles moi je garantis il vaut 0 euros ça ne vaut strictement rien allez peut-être 10 centimes pour la blague et encore et encore parce qu'en fait en vrai moi j'ai beaucoup critiqué les boucles de valet mais en fait les boucles de valet il y avait un côté c'était nouveau quoi tu sortais tu avais l'ebook c'était un mec un mec qui avait je pas un million d'abonnés il sortait un truc je pouvais t'attendre je sais pas quelque chose si tu avais ce machin qui était complètement ridicule avec des machins risitas partout c'était enfin c'était pathétique disait mais qu'est ce que c'est que cette merde c'était plutôt enfin voilà c'était un côté drôle c'est un petit côté de la nardesse voilà c'était un anard c'est comme si on regarde un anard tu es tu te marres bien avec les copains tu pas tu partages tu te moques un peu et bon bah valet que bon il a compris que c'était pas très bien et bon du coup maintenant ça le fait un peu sourire peut-être un peu jaune tu vois mais voilà ça va pas les dents quand même mais voilà là chez taïs c'est une entreprise 100% cynique c'est purement et simplement une entreprise cynique c'est-à-dire elle veut sœur de l'argent elle sait que elle a plein de mecs célibataires qui n'en peuvent plus du célibat qui sont dans ses rangs qui voilà et donc qu'est ce qu'elle fait elle veut les exploiter financièrement c'est de l'exploitation financière de personnes qui est en détresse c'est exactement ce que c'est et donc du coup elle sait qu'elle peut leur vendre n'importe quoi façon qui va aller râler qui va aller râler et dire ouais bon c'était de la merde parce qu'en fait si jamais tu as donné 50 balles à taïs par mois pour lui acheter son programme de formation c'est que tu es un peu amoureux non filer 50 balles par mois d'abonnement enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte non parce que moi voilà j'ai plein d'abonnements pour des trucs qui sont totalement inutiles voilà j'ai un abonnement pour jouer iracine que je n'utilise pas parce que j'ai pas le temps j'ai un abonnement netfit que je regarde pas parce que c'est de la merde j'ai un abonnement mooby que je regarde pas parce que j'ai pas le temps voilà j'ai des trucs mais même là les trois les trois ensemble je n'arrive toujours pas à 50 balles par mois pour pour des formations de taïs on va regarder les formations après mais c'est pas joli donc le mec il est déjà un peu amoureux tu vois il est déjà un peu amoureux en train de se dire ah taïs ah là là franchement il s'exploiter le pauvre mec moi j'ai pitié pour lui tu vois j'ai pitié pour le pauvre droit tardé de base qui est là qui a qui a donné 10 balles à taïs plus 50 balles d'abonnement pour avoir ce pauvre ebook qui va aller râler il est amoureux il est là comme ça il a les yeux béat il va pas aller râler il va même pas aller se plaindre ouvrir un topit sur video.com pour dire bon bah c'était de la merde je me suis fait arnaquer parce qu'en fait il va se sentir con de redéporter 60 balles pour ça ça se trouve le mec il a même pris le pass annuel à je sais plus combien c'est c'est quasiment à 600 balles et puis il est là comme ça il se sent comme un con 500 boules et 10 euros pour l'ebook franchement l'ebook elle aurait pu l'offrir c'est quoi cette histoire et et donc il est là comme ça il se sent peinot il se sent trop con tu vois il se sent arnaqué et donc du coup il va rien dire il va rien dire bon il faut qu'il y ait des gens comme moi pour faire le travail enfin voilà non et puis pour vous dire un peu le niveau de désespoir c'est à dire que hier soir je suis allé sur sur le site voilà pour donc récupérer l'ebook et bon je regarde un truc j'adore regarder c'est les mentions légales pourquoi je les mentions légales parce que c'est important c'est déjà c'est obligatoire c'est dans le nom ces mentions légales mais surtout pour savoir si eux ils sont capables de respecter que simplement une loi très conne c'est tu dis où est ton chef social tu dis où sont comment sont traités les données qu'est ce qu'on en fait etc tu dis dans les conditions générales de vente bon ben voilà comment est-ce qu'on fait pour résilier toujours vraiment des choses essentielles et ben il n'y avait rien ça en est une page vite j'ai fait un tweet là dessus ça revenait sur rien du tout ça veut dire qu'en fait tu pouvais lâcher 500 balles d'un coup tu sais pas si c'est renouvelé automatiquement tu sais pas on parle argent tu sais pas c'est une société qui est basée en france ou à l'étranger tu ne sais rien du tout parce que on se souvient là de géopolitique profonde j'avais fait une série de shorts dessus c'était une revue qui coûtait genre 75 balles par mois c'était complètement une arnaque encore une fois c'est des gens qui sont déconnectés au niveau des prises ont aucune idée de la valeur de ce qu'ils offrent et ben en fait on regarde les mentions légales là il y en avait et ben en fait c'est une société qui est basée en bulgarie c'est hyper le patriotisme voilà donc ça veut dire que bon ben voilà tu envoies ton argent en bulgarie tu envoies tes données en bulgarie bon ben tu as un peu de chance parce que c'est quand même déjà un peu l'union européenne mais bon voilà c'est ridicule tout ça donc là tu as besoin de savoir ça c'est pour ça qu'en fait je les emmerde les mecs je veux savoir où vont les données qu'est ce qu'ils vont en faire comment elles sont stockées elles se sont sécurisées ce sont des questions qui normalement devrait vous intéresser en vous mettre votre carte bancaire sur un site où vont mes données comment est-ce qu'elles sont stockées à quoi est-ce qu'elles vont être utilisées est-ce qu'elles vont être utilisées à des fins publicitaires oui ou non parce que d'ailleurs par exemple là zemmour il s'est déjà fait épingler pour des questions de rgpd parce qu'ils font un peu n'importe quoi je sais comment s'appelle reconquête avec les données voilà bon et donc vraiment il y a des gens ils ont mis leurs cartes bancaires sur un site où il n'y avait rien ils n'ont même pas pensé à regarder je sais pas il y a encore 20 ans on était là on était là sur amazon on disait est-ce que si j'achète sur amazon est-ce que je vais me faire pirater ma carte bancaire les gens ils avaient peur et tout et là les gens ils voient un site qui est mal codé qui est moche et tout hop on met la cb c'est bon c'est parti ça passe c'est ridicule en plus à ce qui paraît je sais pas si c'est vrai il y a des mecs qui auraient été tu aurais payé 200 balles à la place de 19 enfin bon voilà c'est chaud et donc du coup bon après mon tweet et ben bizarrement dans la nuit ils ont réussi à régler leurs problèmes du pdf qui était directement accessibles sans payer ils ont réussi à pondre des conditions générales de vente voilà bon ben c'est très bien alors je vous amuse à jouer un jeu ils ont pondu un truc bon c'est beaucoup copier coller genre à mon avis tu as un endroit qui a marqué ouais alors du coup vous pouvez écrire à cette adresse mail et puis mettre des horaires genre ouais de 9h à 18h du lundi au vendredi genre il se passe quoi si tu envoies un mail le vendredi à 18h une tu vois genre l'adresse elle marche plus elle est débloquée bon bref ça n'a aucun sens surtout qu'après ils précisent ouais on mettra deux jours à vous répondre enfin mais du coup tu marques juste on met deux jours ouvrés à vous répondre trop que j'ai marqué les horaires donc ça sent vraiment le copier coller d'un truc ils ont oublié dans les débouts c'était fait dans la précipitation et la panique je fais paniquer les droits tardés c'est ça qu'il faut se dire voilà ils sont pas bien bon et ben du coup par contre niveau RGPD donc c'est à dire niveau protection des données on n'est pas encore bon alors je vous fais un petit test j'ai relevé trouvé sur un site internet ce qu'il faut et je vous envoie là je vous mets la capture d'écran aujourd'hui à l'heure actuelle on va dire de la partie qui concerne le traitement des données vous allez me dire si tout y est il faut l'identité et les coordonnées du responsable de traitement de données est ce qu'ils y sont les données à caractère personnel collecté et leur finalité est ce qu'ils y sont la durée de conservation des données est ce que ça y est les destinataires des données et les droits des utilisateurs du site bon je vous donne pas la réponse mais bon quand même il y a quand même des trucs très importants qui manque hein mais surtout on remarque aucune protection particulière qui est accordé à nos données bah bon après taïs ce n'est pas la seule j'avais déjà épinglé l'année dernière christopher land j'avais fait une série de short pour lui dire bah en fait pour me foutre de sa gueule en fait parce qu'en fait son site un qui s'appelle la grande histoire de france j'ai noté ça quitte pas c'est ça c'est la grande histoire de france son site il n'y avait pas de pension légale il n'y avait rien puis j'avais oublié et tout et finalement il en a mis alors je suis allé voir aujourd'hui sur son site il en a mis mais c'est en anglais le site la grande histoire de france ce site est en anglais je suis pas sûr christophe que ça soit légal et en plus il manque encore plein de trucs il manque encore plein de trucs genre christopher il n'a pas compris la leçon bon écoute c'est quand même compliqué je comprends pas comment ça peut être aussi compliqué de d'être en règle comme ça purement et simplement avec la loi en fait de se dire bon bah voilà j'ai un site marchand il faut donner confiance aux consommateurs et surtout je ne comprends pas le consommateur qui n'est même pas ce réflexe là d'aller vérifier s'il n'est pas en train de se faire un inquiet surtout quel est le recours si jamais il ya un litige avec le site enfin je sais pas j'achète je mets ma carte bancaire quelque part je regarde quel est le recours en cas de litige je regarde où est situé le site pour savoir bon bah devant quel tribunal je dois aller si jamais j'ai un problème tu vois si jamais bon bah tu achètes un truc au bangladesh tu vas te dire bon c'est possible que si je mets 500 balles là dedans que je les revois pas tu vois si c'est un truc bon c'est en allemagne tu vas dire bon allez c'est l'union européenne ça peut peut-être passer sur un malentendu et moi le mieux que je trouve c'est brico un brico marché il a un site trop bien pour aller faire de la chasse au texas tu sais je devrais faire un truc comme ça chasse en guyane et tout vous payez tout je vous paye rien et puis en fait après on va faire un tour en forêt puis on tire sur des trucs un peu cool non et à la fin c'est une putain de partie de loups-garous où en fait votre vie sera représentée par une bougie et je ferai le maître du jeu et j'éteindrai vos bougies comme ça avec même les doigts je fais non tu es mort et là tu seras dans le noir et puis là on prendra un jaguar domestique hein voilà pour le pour voilà qui prendra qui vous fera un peu plus loin comme ça vous allez crier des hurlements pour apeurer les autres participants ça a l'air trop bien je vais faire ça ouais donc du coup sur le site de brico à la chasse au texas il n'y a aucune mention légale il n'y a rien et du coup si tu veux lui parler et ben ça renvoie ça ouvre ça vous directement ta boîte mail voilà tu t'envoies un mail voilà ok c'est vraiment c'est vraiment louche quoi c'est vraiment louche ça fait vraiment c'est de la main à la main je sais pas tu sais même pas quelle entreprise c'est si c'est déclaré ou pas enfin tu vois c'est vraiment hyper louche je connais pas la législation aux états unis si c'est légal ou pas mais en tout cas c'est destiné à un public francophone le mec il est français c'est vrai parce qu'il est à l'étranger il fait une dinguerie à d'autres français on va dire à l'étranger bon ben il est quand même responsable normalement dans les tribunaux français il me semble si je ne m'abuse bon j'étais lui je mettrais des mentions légales mais pour en revenir à notre cher taïs donc je vous ai dit qu'il y a une formation alors ce qui est bien c'est qu'il y a un abonné à pas du ring qui lui a payé la formation parce que pas du ring en fait voilà il n'est pas très beau il a du mal à pécho même si j'ai appris sur le forum jeuxvideo.com que il avait une 10 sur 10 sa femme c'est une 10 sur 10 alors alors pour l'instant je n'ai pas encore changé de sexe je ai bon en toute humilité je pense être un 9 9 et demi pas du tout un 10 sur 10 voilà il faut savoir comment dire proportions gardées donc vous pouvez dire le mari de pas du ring est un 9 et demi sur 10 ça vous pouvez dire ça c'est vrai ça c'est factuel ça ce sont des données réelles bon bah du coup je lui laisse la parole parce que lui il a des choses à dire sur cette formation yo luche luche merci à luche qui a lâché ses 50 balles pour qu'on puisse aller visiter conquête de valeur le fameux site de Thaïs Esquiffon évidemment tout propos sarcastique de ma part doit être considéré comme ironique et comme faux ce n'est pas un scam ce n'est pas une arnaque ce n'est pas une escroquerie le site est très bien et on félicite vraiment Thaïs de nous avoir produit ça alors je sais pas si vous aviez vu déjà le site la partie gratuite on a parlé un petit peu sur sur pas du stream sur sur ma chaîne secondaire je sais pas si Antoine mettra des extraits dans la vidéo mais bon déjà ça vaut le coup ça vaut le coup mais alors le site payant figurez-vous que c'est au dessus de tout le site payant il est composé en gros de quelques rubriques alors déjà la moitié on n'y a pas accès pour l'instant sûrement plus tard mais bon quand tu as payé 50 balles et que tu n'as pas accès aussi bas ça fait quand même chier quoi vous avez un truc qui s'appelle actualité proclamation alors en gros c'est une citation par jour qui a dû être trouvée sur le net ou un truc comme ça un petit paragraphe l'aventure dont vous êtes le guide n'ayez pas peur de la peur ou des conneries comme ça enfin bref sûrement un truc c'est pas rire non non c'est pas fait à paria je ne veux pas diffamer Thaïs c'est sûrement pas fait paria d'ailleurs les images non plus ne sont sûrement pas faites paria j'imagine qu'elle a payé quelqu'un pour dessiner les images c'est en forgeant qu'on devient forgeron il y a même des citations de Nietzsche voilà donc ça c'est le rapport entre entre Antoine Thaïs et Rushdie c'est Nietzsche c'est pas moi qui le dit c'est écrit sur le sur le texte je vais le retrouver sur le site il faut que l'homme soit étudié pour la guerre et la femme pour le rétablissement du guerrier tout le reste est sautide Friedrich Nietzsche c'est très très beau c'est très beau donc vous avez cette partie qui sert strictement à rien c'est ouais 31 citation ça va du 1er au 31 janvier après ça s'arrête on sait pas trop pourquoi au 30 janvier même on n'a pas le 31 c'est le 31 et payant en plus en fait si vous avez un abonnement vieille et puis vous payez 50 balles de plus vous avez le 31 janvier en fait vous avez une petite citation en plus d'Arthur Schopenhauer je pense ah ouais dans cette partie blog là elle est incroyable où les mecs peuvent laisser des commentaires et tout sur des sur des sur des citations pourri tu ferais honte à ta grand mère de 90 ans sur Facebook tu vois les mecs ont payé 50 balles pour ça vous vous rendez compte qu'elle vend ça 50 balles il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus savoir 50 balles ça c'est 50 balles mais bon après l'ebook elle a fait payer 10 balles bon et encore et encore et encore personnellement je trouve que l'ebook c'est moins de l'arnaque que ce truc là que je préfère payer 10 balles pour avoir son ebook pourri et marier un bon coup même si c'est très cynique que payer 50 balles pour avoir accès à ce site là il n'y a rien en vrai c'est honteux ensuite vous avez l'arène alors l'arène c'est le forum alors faut savoir que vous pouvez aller sur le forum en cliquant sur sur l'arène pour aller sur l'arène mais comme le site est ultra mal branlé vous pouvez aussi aller sur l'arène en cliquant sur affiliation compagnons d'armes alors je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et sur le forum en fait il ya zéro topique bien zéro topique personne n'a jamais écrit sur ce forum sauf un type qui s'appelle estienne dans sport qui a l'air un peu bizarre et qui nous explique qu'il fait du boxing alors je sais pas qui dit du boxing mais voilà ce n'est pas un bot évidemment etienne ce n'est pas d'un bot perso je pratique l'aikido de la randonnée quand j'ai le temps du ninjutsu du sel défense du boxing ainsi que de la musculation en salle de sport déjà le mec fait six sports différents il fait du ninjutsu ce qui n'est pas commun plus du boxing c'est pas assez faut comprendre que ce genre de mec n'est pas un homme soja alors que nous on est quand un petit peu plus faible on ne fait pas six sports dont quatre sports d'art martiaux différents et le seul endroit sur le forum si vous voulez où vous allez avoir des choses c'est sûr présentation leur présentation c'est aussi très intéressant parce que là vous avez 20 au pic et les 20 au pic ne sont pas fait par des bottes c'est ça qui est bien c'est que sur chaque topic en fait vous allez avoir la même forme de présentation tous les jours avec marqué la bonjour à tous je suis connu entre parenthèses eux donc c'est parce qu'en fait les les gens qui aiment taille des scuffons sont gender fluid faut comprendre ça faut comprendre qu'ils sont gender fluid donc il sait pas s'il est connu au féminin ou masculin donc lui c'est gauthier mais c'est peut-être elle on ne sait pas donc je suis connu entre parenthèses eux sous le nom de gauthier j'ai 33 ans et je vis dans le finister ce qui m'a amené et eux ou et on ne sait toujours pas ici c'est que je suis abonné la newsletter machin truc donc voilà c'est inintéressant possible quelque chose d'intéressant à mon sujet et que ce qui est marrant c'est qu'on voit comment a été fait le script de l'ia parce que il y a des débuts phrases donc là quelque chose d'intéressant à mon sujet et que et puis après ça commence avec une majuscule parce que l'ia du coup a fait une phrase à partir de ce script là et vous allez voir que c'est pareil ce qui m'a amené ici c'est que là ça recommence par une majuscule je suis abonné à la newsletter donc c'est intéressant parce que on voit que alors ce qui est intéressant c'est que bon le script de l'ia est visible étant donné que là quelque chose d'intéressant à mon sujet et que ça recommence avec une majuscule je connais bien la transidentité car j'ai été trans pendant presque dix ans ce qui explique probablement mon célibat à ce jour je remercie souvent dieu de m'avoir récupéré là où j'en étais voilà donc on comprend que les on sait pas pourquoi les trans ne trouverait pas de ne trouverait moins de partenaires c'est bizarre alors à la fois on nous explique que les gbt ont une sexualité débridée à droite mais à la fois ils n'ont pas de sexualité et là c'est pareil ce qui m'a amené ici c'est que et là on repart avec avec je suis abonné avec une majuscule et vous allez voir qu'en fait sur tous les topics vous retrouvez ce script d'ia ce qui veut dire que bon les vingt topics voilà je ne peux pas affirmer que ça a été fait par une a mais c'est quand même très bizarre que tous les topics soient faits sur le même script alors même que quand nous on veut poster un topic on ne propose pas ce script là quoi ici je suis connu sous le nom de hypnotique ce qui m'a amené ici donc toujours et ou et eux donc parce qu'en fait toutes les personnes qui suivent taïs sont gender fluid c'est que clairement la vidéo taïs donc déjà la phrase ne veut rien dire parce que le script est mal foutu ce qui m'a amené ici c'est que clairement la vidéo taïs ça ne veut rien dire mais on voit encore une fois notre majuscule ici ce qui nous montre bien qu'il y a un script quelque chose d'intéressant à mon sujet et que je suis marié et père de famille voilà parce que c'est très très cohérent qu'il y ait des gens qui soient mariés et père de famille qui aillent sur le forum de taïs ça donne de l'authenticité je pense que les gens y croient vraiment là on a la même chose bonjour à tous je suis connu et eux encore sur le nom de coco j'ai 21 ans et je viens de redes en avéron donc encore un gender fluid d'escuffion ce qui m'a amené ici c'est que et là savoir pourquoi je n'intéresse pas mesdames la phrase ne veut rien dire j'attends de ma participation à cette communauté trouver une femme si l'occasion se présente voilà il passerait pas le test pour devenir pour devenir français s'ils étaient immigrés ces gens là parce qu'ils parlent pas la langue en fait quelque chose d'intéressant à mon sujet et que je suis assez curieux et je trouve un peu visionnaire sans exagérer bien sûr et physiquement je suis très grande 2 m 5 aux yeux verts plusieurs échangés avec vous dans l'arène et puis à taïs qui répond parfois donc c'est cool ça je suis très heureuse que tu aies fait confiance pour répondre à tes problématiques je suis très heureuse que tu m'aies fait confiance pour répondre à tes problématiques je suis certaine que tu trouveras ce que tu recherches tu continues d'avoir la volonté de grandir et d'apprendre et remettre en question ses préjugés il y a lui qui est bien bon il est toujours jeune d'or fluide évidemment il vient de la réunion ce qui m'a amené ici c'est que la curiosité quelque chose d'intéressant à mon sujet est que vrai boulanger français donc lui il parle vraiment on croirait un télégramme le mec contente que tu étais curieuse répond taille j'espère que tu trouveras ici toutes les réponses à tes questionnements quel métier sympathique que celui de boulanger qui perpétue fièrement la grande tradition française du pain non c'est du foutage de gueule en fait tu payes 50 balles tu payes 50 balles t'arrives dans un endroit où il y a un forum racé où c'est une ia qui parle peut-être une autre ia qui prétend être taïs qui parle on sait pas trop peut-être qu'elle c'est vraiment elle c'est possible aussi mais en tout cas c'est à chier tu as juste une page avec 30 citations ou petits paragraphes pourris qui t'apprennent rien ensuite je vais pas vous mentir il y a une vidéo personnalisée donc ça c'est pas mal on peut on peut aller voir ça la vidéo c'est attendez c'est où c'est ici c'est cinq erreurs vestimentaires à stopper immédiatement donc ces cinq erreurs c'est quoi on va aller voir on tombe sur une vidéo déjà qui a été vu 3400 fois on sait pas trop pourquoi sachant que je sais pas peut-être 3400 personnes ça ferait quand même 3400 fois 20 ou 50 balles ça ferait quand même ça ferait quand même de la maille c'est possible mais bon ça ferait quand même du sale le force comme incroyable des chaussures classique soigné un pantalon classique et pas slim pas de chaîne au cou pas de cheveux gominés ça ressemble aux règles concernant l'uniforme chez quick je le connais par coeur il est affiché dans les vestiaires manque plus que gsm interdit et pas de piercing et c'est exactement le même ton excuse rayou pour ne pas postuler chez quick et augmenter des chances pour les femmes d'exception c'est vraiment du foutage de gueule elle nous fait une vidéo rincée on explique qu'il faut pas mettre de gel mais de la cire qu'il faut pas porter de jeans et ensuite bah c'est tout c'est tout s'il ya un truc on peut poser des questions directement à Thaïs j'ai pas testé ce truc là mais bref il ya un forum de merde il ya quelques petits trucs de citation pourri il ya une vidéo on explique il faut pas mettre du gel gominer puis arriver avec avec un gym et une chaîne en or pour choper des femmes de valeur et puis voilà et puis c'est tout et puis tu as juste les conditions générales de vente qui sont comme d'habitude bien sympathique qui nous explique qu'on a une espèce de tacite reconduction en fait c'est à dire que l'abonnement va être conduit si on ne l'annule pas c'est les produits numériques ne sont pas éligibles au droit de rétractation en cas de renouvellement automatique d'abonnement aucun droit de rétractation n'est applicable les clients doivent annuler avant renouvellement via la procédure informatisée alors moi j'apprends ça sachant qu'on nous a pas fait signer il n'y a pas eu besoin de cocher le truc qu'on lit jamais mais d'habitude qu'on coche là on n'a pas eu besoin de signer la lecture de ces conditions générales de vente donc j'imagine que c'est légal de nous expliquer que si on veut arrêter un renouvellement automatique dont on n'a jamais entendu parler il faut le préciser alors même qu'on n'a jamais entendu parler de ce renouvellement et qu'on n'a pas signé ces conditions générales de vente j'imagine que c'est légal ce truc là vraiment ça m'étonnerait que ce soit illégal j'ai vraiment confiance en toi et voilà je lis le client reconnaît avoir lu accepté les cgvu et renonce à se prévaloir de tout document contradictoire c'est trop bizarre quand même on arrive sur un site on s'inscrit on nous fait rien signer pas lire les cvg eux elles étaient même pas disponibles au moment où la plupart des gens ont adhéré à site parce qu'ils ont elles ont été sortis après coup une fois que il ya une sauce twitter lancé notamment par par mois et par antoine et là maintenant on apprend qu'on est censé avoir lu et accepté alors même qu'on les a ni lue ni accepté c'est étonnant alors j'espère que c'est légal bref dernière chose le site nous donne accès au canal télégramme secret taïs le canal télégramme secret taïs il est génial il ya environ 250 personnes on sait jamais si on a entouré d'espèces de simps de taïs qui sont là à l'appeler rennes taïs il ya des gens qui l'appellent rennes taïs sur le télégramme ou de gars du forum 18 25 qui sont là pour la troller c'est un peu la gêne nous explique ces déboires sur pourquoi le site marche pas sur pourquoi il ya des gens qui sont facturés 199 euros lieu de 19 euros enfin voilà il ya des et des choses assez sympa comme ça moi je me régale insincèrement je me régale merci taïs j'attends avec impatience ton live de dimanche à 17h ça va être génial bon après moi je veux bien tu dis bon bah ça va progresser il y aura des formations après faut voir la qualité des formations c'est comme des trucs d'elle rayan et tout je sais pas quoi bon clairement on a bien vu que la qualité des formations était hyper douteuse bon ça va pas valoir le coup mais tu vois c'est un entretien avec taïs et que tu es amoureux de taïs bon il ya des mecs ils payent des centaines d'euros pour des photos de pieds bon est-ce que payer 50 balles par mois pour avoir un coup de téléphone avec taïs est-ce que ça vaut le coup peut-être et encore ça se trouve c'est pas avec taïs parce qu'il y a marqué one to one il n'y a pas marqué avec taïs c'est marqué avec un coach personnalisé donc ça se trouve tu as payé 50 balles par mois et t'auras même pas le droit d'avoir que parler à taïs et tu vas être là tu vas retrouver un gros mec barraqué ce sera le mec de taïs et tu fais quoi ouais alors draguer les filles alors bon tu vois là vestimentairement c'est pas top enlève enlève ton bracelet enlève toute attaque gourmette là vas-y achète toi une montre et puis arrête de mettre du gel dans tes cheveux c'est un autre vrai conseil qu'elle donne mettez pas de gel dans vos cheveux bon bref parce qu'elle a dit ça sort la pauvreté le gel on sent que vous êtes des sales pauvres elle dit ça dans sa vidéo c'est bon je suis mort de rire on sent que elle c'est une bourgeoise en voilà qu'elle se mouche pas du coude je vous jure c'est vrai croyez moi donc voilà moi je veux bien tu dis bon ça va s'étoffer mais sauf que 50 balles par mois c'est pas tu achètes 50 balles et tu as accès à vie au truc c'est 50 balles par mois ça veut dire qu'en fait le premier mois tu payes mais il n'y a rien non et bien à ce moment là le premier mois je sais pas tu fais payer 5 euros même ça serait cher pour ce qu'il y a de payer 5 euros mais bon voilà tu fais 5 euros et tu dis bon ben voilà ça va s'étoffer au fur et à mesure et donc les prix augmenteront mais tu vois genre 50 balles tu arrives là dessus je veux dire ces gens ne savent pas fidéliser une audience et je pense la seule façon pour eux de fidéliser une audience et puis continuer à payer c'est tout simplement qu'en fait ça sera pas possible de résilier tu vois que la résiliation ce soit trop compliqué parce qu'en fait si je prends un autre modèle économique dans le jeu vidéo parfois tu achètes un jeu en alpha ou en bêta bon parfois c'est un peu cher ça coûte 30 balles même c'est moins cher que ce truc là en fait en vrai c'est moins cher bref voilà tu payes un jeu 30 balles et puis tu dis bon ben voilà il pour l'instant il est tout pourri et tout buggé mais au fur et à mesure il va s'améliorer il y aura des trucs alors bon parfois il n'y a pas d'amélioration en général il ya quand même des améliorations le jeu devient de mieux en mieux il rajoute de plus en plus de trucs et donc du coup à la fin tu as un jeu complet mais bon voilà tu as payé une fois 30 balles là tu payes 50 euros pour le premier mois pour rien et pour voir si tu auras les mois suivants enfin vraiment c'est en vrai c'est honteux c'est honteux c'est purement et simplement de l'estroquerie quoi c'est genre tu vois un truc et en fait non il n'y a rien il n'y a rien tu t'aimes pas je t'as rien donc en fait ma question est très simple c'est pourquoi donner de l'argent à ces gens là pourquoi donner de l'argent à ces gens là qui sont bon voilà éthiquement bon pas très respectable voilà éthiquement c'est compliqué voilà mais je parle de ça mais je parle même manière pour revenir à mon sujet de base des ebooks en fait pourquoi je vous irais acheter cette fiction à grec toussaint là il fait un truc sur sandrine rousseau enfin je veux dire quel niveau de droit tardisme il faut dire ah oui je veux dire une fiction de grec toussaint qui a son petit écrit par tchat gpt avec une illustration de couverture fait par tchat gpt voilà je veux dire ça je veux acheter ça franchement ça a l'air trop bien c'est sur sandrine rousseau c'est sandrine rousseau les bêtes et tu rigoles enfin je veux dire quel niveau de droit tardisme il faut arriver pour pour en arriver là pour enfin c'est même plus de la beaufrie là toi c'est vraiment il faut être bête en fait je veux dire c'est de la bêtise toi d'acheter ça c'est de la bêtise bon pourquoi tu achètes ça pourquoi tu irais pas lire il va me faire croire qu'il n'y a pas 150 sagas de trucs dystopiques qui sont bien plus intéressants que ça 1 et sans doute il y en a même avec des tendances un peu réac parce que bon voilà parfois pour ados on sait pas trop donc tu dis un truc là ouais mais en fait ce machin est quand même bien réactionnaire c'est le même pas très pas très l'inclusivité le wokisme tout ça c'est un peu la promotion de l'évangélisme et de la chastauté avant le mariage ton truc parce que oui encore une fois c'est un truc avec un éditeur c'est que tu sauras que ton bouquin n'a pas été écrit par tchat gpt 1 c'est voilà c'est un truc voilà ton éditeur il veut dire non voilà un ton machin là ça sent le tchat gpt à plein né non on va on va éviter ça on va le retravailler j'aurai que le problème c'est pas d'écrire un truc avec tchat gpt c'est pas de céder de tchat gpt pour un truc le truc c'est de laisser tel quel quelque chose a été écrit par tchat gpt voilà le fait de céder pour trouver une idée pour trouver un plan pour trouver une structure pour trouver pourquoi pas mais va pas mettre un truc tel quel c'est vraiment de la fainéantise c'est vraiment une insulte à ceux qui lisent bon et je reprends mais c'est pareil pour rochdi pourquoi tirer lire julien rochdi sur niche alors qu'en fait si tu veux une vision de niche un peu réac truc tu dirais moi je suis droit et tout je veux lire un niche réac pas un niche gauchiste et tout voilà et ben pourquoi tu lis pas un niche de heidegger je pense que c'est bien plus intéressant que de dire je suis bien rochdi bon après en vrai c'est bien que tu n'as pas lu son bouquin tu l'as acheté pour faire janté de droite mais tu l'as pas lu mais voilà bon tu pourrais acheter et lire heidegger plus intéressant et si tu veux lire des trucs un peu réac et tout genre comment dire là t'as tient avant tout ben franchement en vrai elle dit charles morace il va bien plus t'éclater je veux dire ce sera il y aura un style littéraire ce sera bien écrit pour de vrais voilà le tatien j'attends toujours le nom de la personne qui a dit c'était bien écrit parce que moi je j'ai des doutes voilà je veux dire en fait il ya tellement de choses bien à lire pourquoi aller perdre son temps à lire de la merde soyez exigeant en fait parce qu'en fait personne ne sera exigeant pour vous